bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la troisième étape de ce tour d'espagne 2024 c'était encore et pour la dernière fois une étape du côté du portugal car demain on sera sur une étape 100% espagnole retour au pays retour à la casa n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu tik tok les shorts alors j'ai pas eu le temps parce que l'étape est arrivée bon j'avais deux trois trucs offerts au moment où l'étape est arrivée donc demain j'espère enfin le premier short et le premier tik tok sur cette nouvelle tasse que je vous le promets depuis trois jours et pour le moment il ya toujours un truc où ça se goupille mal quand vous abonnez à la chaîne vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur l'achat notamment des vidéos cyclistes et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature sur une notification plus la vidéo est mise en avant par par youtube et puis si vous avez les moyens et bien et vous voulez également soutien mon travail vous pouvez faire un superfax et je remercie les gens qui font l'effort voilà de cliquer rapidement sur une miniature sur les notifications ou de faire des superfax on commence tout de suite avec cette étape numéro 3 j'avais un peu peur ce matin qu'on parte un petit peu dans la même direction qu'hier ça a été le cas il n'y a pas eu beaucoup plus de spectacles mais au moins ça roule un petit peu plus vite on n'était pas 34 de moyenne mais était plutôt à 37 38 de moyenne sur le début de course oui il n'y a pas eu beaucoup de spectacles un petit peu plus sur le début de course avec le début de journée qui a été marqué par l'attaque de quatre coureurs de deux formations les deux formations invitées kern pharma et kipo kern pharma et hauskatel hauskadi alors on a eu ibon ruiz et unai iribar pour la kern pharma louisandrel maté et zabier izaza pour la hauskatel ces hommes qui vont prendre assez vite un petit peu d'avance même si après 20 km de course à 173 km de l'arrivée bien on va avoir une attaque de stefan kung avec as green et campenarde cette tentative de compte qui ne dura pas très longtemps qui n'était peut-être pas forcément la plus intelligente aussi parce qu'il y avait déjà une petite avance pour les quatre hommes de tête et ces hommes là qui seront repris à 172 km de l'arrivée c'est à dire un petit kilomètre après à ce moment là il faut comprendre que alpecine et wismar is a bike roule notamment robert rezink pour tenter de limiter l'avance même si l'écart max grandira jusqu'à cinq minutes de transe après 45 km de course à 144 km de l'arrivée alors que le rythme n'est pas extrêmement élevé problème mécanique pour hendrik mas roger adria également aura un autre problème mécanique à 141 km de l'arrivée on arrive à la première difficulté du jour l'alto des texchera c'est louisandrel maté qui passe en tête devant izaza ruiz grosse bagarre entre les quatre hommes de tête à ce moment là on sent que voilà il ya une vraie opposition escatel face à kern pharma après nous avons le sprint intermédiaire à 51 km de l'arrivée sprint intermédiaire emporté par izaza le sprint du peloton quant à lui est remporté par van harte qui fait la bonne opération du jour parce que dans le sprint du peloton seulement les cinq premiers gagnent des points et donc c'était le cinquième ce qui fait qu'adène grosse lui n'a pas pris de points à ce moment là l'écart n'est plus que d'une minute 26 car le peloton est légèrement accéléré même si la moyenne sur les trois premières heures de course n'est pas exceptionnelle on est à 37,4 km heure seulement mais on va dépasser légèrement les 40 km heure si je ne me trompe pas à l'arrivée ensuite vous avez izaza qui va partir tout seul mais qui sera quand même repris dans le final en sachant que la dernière difficulté du jour à 43 km de l'arrivée l'alto de alpédrine a été remporté par l'usandre al mate devant ibon ruiz concurrent de la kern pharma et c'est ensuite que izaza est parti tout seul certainement pour le classement de la combativité et puis un kilomètre 8 alors que le sprint était bien en place attaque de campeonat mais qui sera repris au niveau de la flamme rouge par le sprint sprint qui sera lancé par les coéquipiers de cadenne grosse contrairement à la veille et cadenne grosse qui sera en fait contrée par van hart qui va anticiper un petit peu le sprint et avec le concurrent de intermarché j'ai oublié son nom harney marit qui lui aussi va tenter d'anticiper aussi entendre en suivant van hart mais cadenne grosse lui n'arrivera pas à tenir aussi longtemps que van hart qui a dû faire au moins un sprint de 250 mètres aujourd'hui donc il s'impose devant cadenne grosse à verre astouri qui était dans le sillage de van hart et cadenne grosse et arney marit qui était un petit peu plus sur la droite de la route et qui n'arrivera pas à suivre la cadence de ce sprint note de l'étape j'ai mis 4 sur 20 ah c'est et c'est le double d'hier 4 sur 20 c'est pour vous c'est la même vie c'est la vidéo qui a eu lieu ce matin mais l'étape d'hier tout simplement ça a été un peu plus rapide sinon il ya eu autant de spectacles qu'hier mais au moins on a atteint les 40 km heure même quasiment les 41 4869 ça a bien accéléré sur la fin mais ça encore n'était pas passionnant j'ai envie de dire sur la majorité de cette étape le sprint bon bah un sprint sur la vuelta quand il n'y a pas tous les meilleurs sprinteurs il n'y a pas grand chose à dire vous allez voir que j'ai un peu galéré à dire des choses et puis j'ai envie de dire que du côté de la bagarre pour le maillot de meilleurs grimpeurs mais bon ça m'a passionné plus que ça non plus donc c'est pour ça que j'ai mis un 2 sur 20 allez on regarde tout de suite les cours au top attaque de marlou du côté des cours au top oui j'ai oublié de préciser hier mais parfois il y aura peut-être un bilan des bleus sur cette vuelta mais pour l'instant je mets pas de bilan des bleus j'ai je vais parler que d'un seul français d'une équipe française mais voilà il n'y avait pas suffisamment de choses pour faire un bilan des bleus et surtout il n'y avait pas suffisamment de choses dans les autres catégories pour faire un bilan des bleus les coureurs au top oui je commence avec van Aert il a changé son fusil des poules aujourd'hui en van Aert il a changé sa manière de courir et ça a bien marché ça a bien marché hier je pense qu'il je sais pas s'il était au courant que van Aert avait abandonné je sais pas si on avait donné cette information là à l'oreillette parce que déjà des fois chez Wisma il y a des petits soucis de communication et puis même si l'info a été transmise est-ce qu'il avait entendu l'information à ce moment là on avait bien senti que Affini faisait le travail mais qu'il avait été obligé un petit peu de lancer à à 300 mètres de l'arrivée parce que derrière il manquait Van Barbe bon aujourd'hui ils ont fait différemment il y avait certes Affini qui a un peu bossé autour de van Aert mais il n'a pas participé au rythme de la course il a juste protégé van Aert c'est la Alpecine de Connac qui a vraiment fait le travail pour lancer le sprint et qui s'est fait contrer parce que van Aert a eu la bonne idée d'anticiper son sprint et c'est la bonne opération du jour pour van Aert pour le maillot rouge déjà on y prend encore des bonifications mais surtout pour le maillot vert parce que à la fois il remporte le sprint intermédiaire du peloton et chance pour lui qu'Aden Groves n'a pas pris de point et à la fois je sais pas s'il connaissait cette nuance au niveau du règlement qu'Aden Groves par rapport à autour de France ou par rapport au Giro que c'est un peu différemment c'est un peu différent des autres courses du côté de la Volta et surtout van Aert il y a une étape du jour on sentait qu'hier il y avait une sorte de petite frustration quand même même s'il y avait le maillot rouge même si bon il était quand même content d'avoir le maillot rouge on sentait qu'il y avait une petite frustration du côté de Wauw van Aert qui aurait voulu un petit peu autre chose voilà qui aurait voulu qu'il y ait quelque chose de différent pour Wauw van Aert voilà il voulait qu'il y ait la victoire d'étape voilà il était un petit peu frustré de ce côté là surtout que la première étape je pense qu'il s'est dit s'il n'y avait pas eu ce vent latéral qui m'a un peu gêné on aurait peut-être pu mettre les deux roues lenticulaires et peut-être qu'on aurait pu gagner la course avec les deux roues lenticulaires et qu'on aurait peut-être pu marquer un petit peu l'histoire sur ces cours contre la montre en se disant ah bah peut-être maintenant la roue lenticulaire à l'avant ça a un intérêt et qu'il aurait peut-être été précurseur de cette de cette stratégie mais du côté de Wauw van Aert aujourd'hui il a tout fait correctement il anticipe le sprint bon Gadengrove n'est pas en capacité de tenir la cadence il suit la bonne roue il remporte le sprint du peloton enfin voilà c'est c'est du c'est du très très bon bon le seul problème du côté de van Aert c'est pas un problème du côté de van Aert mais c'est plutôt un problème du côté de la Vismal is a back c'est qu'on utilise quand même des coureurs pour faire le tempo derrière les échappés Robert Rezink l'énergie qu'il a dépensé aujourd'hui c'est de l'énergie qu'il n'aura pas pour Sepkus ou pour Keanu Hütebrouck alors je me pose jusqu'à un certain point est ce que c'est parce qu'on considère que Sepkus et Keanu Hütebrouck ne peuvent pas gagner ce tour d'Espagne parce que la manière dont court la Vismal is a back on a l'impression qu'on joue sur deux tableaux ce qui est souvent très compliqué à faire de jouer sur deux tableaux et surtout je me dis est ce qu'on aura suffisamment de monde pour épauler Keuss pour épauler Keanu Hütebrouck sur la suite de la course bon voilà c'est Robert Rezink a déjà un petit peu entamé ses réserves c'est peut-être de l'énergie qui manquera voilà Robert Rezink aura peut-être de l'énergie qui manquera après c'est vrai que l'avantage c'est que Van Aert c'est un coureur qui est capable de t'aider en haute montagne aussi et ça c'est la force de Wahoud Van Aert la force du coureur belge deuxième coureur top Aberastoury bah oui podium autant hier j'ai mis pas au Mikel autant aujourd'hui Aberastoury alors Aberastoury en plus vous savez que c'est un coureur que j'apprécie Aberastoury vous savez que c'est un coureur que j'apprécie même si son passage chez l'Idoltrek m'a quand même bien refroidi parce que je vous en parlais souvent quand il était chez Carra Rural et je disais souvent qu'Aberastoury c'est dommage souvent il n'a pas un train et c'est ce qui pose problème le fait qu'il n'ait pas un train bon chez l'Idoltrek alors c'est vrai qu'on ne lui a pas donné forcément les meilleures courses qu'on ne l'a pas forcément mis dans les meilleures conditions non plus dans cette formation mais il n'a jamais réussi à s'imposer en deux ans dans cette structure j'ai eu l'impression que le World Tour c'était trop pour ses épaules qu'être dans une structure aussi grosse c'était trop pour ses épaules et qu'il n'avait pas réussi à assumer ce statut Aberastoury qu'il n'avait pas réussi à s'en sortir parce que je pense que l'Idoltrek le voyait plutôt comme un doublon de Mats Pedersen c'était Mats Pedersen le numéro 1 Aberastoury c'était pour les autres courses où Mats Pedersen ne pouvait pas s'aligner mais c'est vrai que quand on voit ces deux dernières saisons chez l'Idoltrek c'était quand même un petit peu la catastrophe il y avait eu beaucoup de mal à avoir des grands résultats il y avait eu une troisième place sur le Tour du Pays Basque mais c'est vrai que les deux années n'avaient pas été excellentes il n'avait pas réussi à tirer son épingle du jeu il n'avait pas réussi à s'en sortir la première année il prend 126 points UCI en 2023 il ne prend même pas 100 points UCI il est à 99-14 99-14 c'est peut-être parce qu'il y avait eu le chrono par équipe enfin il y avait eu un chrono oui qui était par équipe parce que 0-14 normalement c'est ça et voilà c'était un chrono par équipe où il avait fini au moins avec les meilleurs de sa formation parce qu'en plus s'il avait été lâché ça aurait été un petit peu cocasse et là depuis le début d'année alors je n'ai pas trop sué Aberastoury mais il a fait 7-4 sur deux étapes du Tour du Burgos 6e du Tour de Castille et Léon 7e de la dernière étape des Boucles de la Mayenne 3e d'une étape du Tour de Hongrie 2e de la première étape des régions Pays de la Loire-Tour pourtant je l'ai vu mais je ne m'en souviens plus l'étape de Fontenay-le-Comte à Saint-Jean-de-Mont et 11e de Chaudet Pays de la Loire du côté du palmarès de Yon Aberastoury donc là ça fait du bien de le voir réussir à prendre une 3e place sur un épreuve World Tour et puis encore une fois par Aouscatel c'est des points qui sont très importants pour cette formation qui n'en a pas marqué beaucoup seulement 46e au classement UCI très loin donc d'une équipe comme Cairn Pharma par exemple car Aouscatel et bien ils ont 792 points donc quasiment la moitié de points de Cairn Pharma qui en a mis 418 donc c'est vrai que c'est important de marquer des points parce qu'on rappelle les règles UCI qui vont s'appliquer bientôt il faudra être dans les 40 premiers puis dans les 30 premiers pour pouvoir espérer avoir des invitations sur les grands tours et si vous n'êtes pas dans ce classement là vous ne serez pas invité c'est-à-dire qu'Aouscatel bientôt ne sera plus invité ne pourra plus être invité sur ces grands tours là et forcément pour une équipe de 2e division ne pas pouvoir participer à ces grandes courses c'est quand même un frein un frein en termes de visibilité un frein aussi pour attirer des coureurs parce que forcément en Espagne vous avez la Movistar mais vous avez Cara Rural aussi si Cara Rural peut participer à la Vuelta et que Aouscatel et Aouscadi ne peuvent pas participer à la Vuelta autant dire que beaucoup de jeunes talents iront chez Cara Rural et n'iront pas chez Aouscatel et Aouscadi même s'ils sont basques donc ça compte ça compte énormément et c'est vrai que là bon bah ça va faire quelques petits points de marquer parce que c'est vrai qu'à Aouscatel sur les pro-teams il y a Koratek qui est derrière il y a Flanders-Baloise et c'est tout et bah si Assy-Novonordisk voilà c'est les seules équipes qui sont derrière et Novonordisk a progressé puisque cette année Novonordisk est quand même quasiment dans le top 100 ce qui est une performance et Flanders ils sont où Flanders ? Flanders ils sont 62ème voilà donc ils sont vraiment dans le ventre mou ils sont derrière l'équipe de développement de la Decathlon AG2R voilà par exemple mais c'est vrai que là pour Aouscatel il fallait marquer des points par exemple Aouscatel est derrière Saint-Michel Mavic-Aubert 93 donc c'est là où on voit que les résultats ne sont pas exceptionnels pour cette formation et là donc là marquer ce résultat ça va faire beaucoup de bien avec cette équipe ça va lui permettre de remonter c'est une équipe qui a seulement gagné une étape cette année une course avec Luis André Almate sur le Tour du Portugal et la deuxième place du Giro de la Romagna avec Joan Bau sinon ça reste faible au niveau des résultats de cette équipe donc là il y aura peut-être un petit peu mieux pourtant il y avait Victor de la Partey normalement si je ne me trompe pas oui Victor de la Partey mais il n'a pas dû avoir des grands résultats je regarde Victor de la Partey oui ça a été il n'y a pas eu grand chose pour Victor de la Partey c'est un peu le néant en termes de résultats parce que je me disais avec Victor de la Partey ils auraient peut-être marqué des points mais non ça n'a pas fonctionné mais voilà bien pour Aberastoury il a été intelligent dans sa manière de il a pris la bonne roue il a pris Arne Marit comme roue donc c'était un bon choix pour Aberastoury et puis après Arne Marit lui est allé mauvais côté de la route Aberastoury je pense a pris le bon côté de la route c'est ce qui fait la différence entre les deux mais de toute manière même avec une quatrième place c'était un bon résultat pour le coureur espagnol et puis je t'ai ramené avec Pavel Bittner le tchèque de la DSM je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien je ne m'attendais surtout pas à ce qu'il sprint Pavel Bittner pour moi ce n'était pas véritablement un sprinter mais encore une fois c'est un coureur qui a gagné deux étapes sur le tour de Burgos encore une fois je n'ai pas suivi le tour du Burgos donc ce qui a permis peut-être de prendre de la confiance vainqueur enfin deuxième de la première étape pardon du tour de République tchèque également deuxième d'une étape du tour de Norvège à Egersund deuxième également du Grand Prix Cricket-Lyon dans des conditions qui étaient extrêmes au niveau conditions climatiques donc là Pavel Bittner très très bon résultat pour le tchèque qui est en fin de contrat donc peut-être que voilà c'est un coureur qui va intéresser des équipes parce que je me dis Pavel Bittner pour lancer pour faire poisson pilote ça peut être un coureur intéressant vu ses qualités et puis aussi sur un profil de course arrivé punchy ça peut être également Pavel Bittner seulement 21 ans ça fait partie des coureurs qui sont extrêmement jeunes qui aura 22 ans le 29 octobre prochain donc voilà c'est un coureur qui est très jeune gros physique 84-73 kilos ça pourrait intéresser des équipes par exemple pour emmener des sprinters je pense à une certaine équipe Kofidis on en parlait hier ça pourrait être intéressant un coureur comme ça pour placer Brian Cocard ça pourrait intéresser également d'autres formations et pas qu'en première division également du côté de Pavel Bittner allez on regarde tout de suite les bonnets d'âne du côté des bonnets d'âne on va aller assez vite parce que je n'ai pas grand chose à dire du côté des bonnets d'âne c'est pour ça que je vous ai dit je ne fais pas de bilan des bleus parce que déjà pour sortir une liste de bonnets d'âne ça a été extrêmement compliqué pour moi je commence avec Brian Cocard je ne suis pas aussi sympathique que Eurosport moi je ne me contente pas d'une huitième place pour Brian Cocard quand on voit le plateau de sprinter encore une fois au départ de cette épreuve les deux premiers jours ça aurait dû être top 5 voilà le problème c'est que pour Brian Cocard il aurait fallu qu'on lui emmène des gens pour le placer or moi toutes les images que j'ai vu de Brian Cocard il est seul encore une fois je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour moi et pour vous peut-être que vous avez vu tout à l'heure également Brian Cocard sans poisson pilote il fait boule de flipper et là encore une fois il se fait manger dans ce sprint mais parce qu'il lui faut du monde il lui faut du personnel et moi je ne comprends pas quelle a été l'idée de la Cofidis de l'emmener sur la Vuelta sans lui mettre deux coureurs autour de lui dans ce cas là il fallait mieux prendre un autre grimpeur un autre baroudeur dans le collectif qui aurait été plus intéressant que Brian Cocard je ne vois pas l'intérêt d'emmener Cocard je voulais regarder la Cofidis sur la Vuelta je ne sais pas si je vais trouver ça facilement mais on va essayer de trouver ça hop rapidement c'est de voir quelle était l'équipe en 2022 je crois qu'il y est en 2022 la start list du côté de la Cofidis Cocard il y a Chimolay et il y a Vilela par exemple pour l'aider donc ça fait deux cours en 2022 en 2021 Cofidis non ils avaient pris Emmanuel Morin et en 2023 il y avait qui ? je suis Cofidis parce que je n'ai plus souvenir s'il y a été en 2023 Cocard si il y avait Cocard et ils avaient emmené Chimolay il y avait Carvalho aussi potentiellement enfin il y avait quand même des coureurs qui pouvaient aider qui pouvaient l'aider Carvalho qui est maintenant dans une équipe portugaise il est retourné au pays ce André Carvalho pas des grands résultats non plus au Portugal à part une quatrième place sur une course de niveau national la Classica de Santo tire saut donc une course amateur il n'y a pas eu de grands résultats pour lui sur les autres épreuves mais sinon là on vient avec personne on vient avec personne pour aider Cocard donc qu'est-ce que vous voulez faire dans ce genre de situation il n'a pas de poisson pilote Cocard ces derniers temps ne sait pas bien se placer seul bon bah ça fait un échec après c'est pas la première fois que Coffitis fait ça c'est à dire d'emmener un sprinter sans lui emmener un minimum d'équipe autour de lui c'est pas la première fois qu'ils font ça bon c'était il y a un peu avant je pense avant Vasseur notamment je me rappelle parfois on partait avec un coureur deux coureurs mais là une équipe World Tour qui fait ça je ne comprends pas l'idée enfin il aurait mieux fallu ne pas emmener de sprinter du tout que de faire ça alors oui Cocard prend des points mais alors 35 points d'un côté 10 points de l'autre c'est pas ça même pas oui hier c'était 5 points il a pris 40 points en deux étapes bon c'est pas ça qui va sauver Kofidis c'est pour en prenant 40 points que tu vas rester en World Tour ça va pas jouer à 40 points près et puis une victoire d'étape c'est 180 il faudrait peut-être mieux plutôt viser les victoires d'étape en échappée je ne comprends pas l'idée d'avoir emmené Brian Cocard surtout Brian Cocard aurait pu participer à des courses notamment en France je pense notamment la Bretagne Classique qui sont des courses qui peuvent peut-être plus convenir à son profil que ce Tour d'Espagne là qui est extrêmement compliqué en termes de de difficulté parce qu'il faut rappeler que ce Tour d'Espagne là il y a quand même peu d'étapes qui vont convenir à son profil demain ça ne convient pas à son profil il y a l'étape de Séville mais on va avoir les véritables sprinters qui vont être là l'étape 6 ça ne va pas lui convenir non plus l'étape 7 ce n'est pas si sûr que ça parce qu'il y aura quand même une grosse difficulté dans les 40 derniers kilomètres l'étape 8 ça ne lui conviendra pas on aura de nouveau une arrivée au sommet l'étape 9 ce n'est certes pas une arrivée au sommet mais c'est une belle étape de montagne avec 4500 mètres quasiment de dénivelé positif l'étape 10 pareil il n'y aura pas d'opportunité pour lui et ensuite en possibilité ça sera l'étape de Santander mais on arrive c'est l'étape 17 Santander voire l'étape de 18 aussi il y aura peut-être quelque chose à tenter sauf qu'à ce moment-là on aura des échappés qui seront beaucoup plus fournis que ce qu'on a actuellement et on n'arrivera peut-être pas à revenir sur les échappés donc je ne comprends pas pourquoi on l'a emmené autant qu'à Dan Grove je comprends avec Alpecine ils n'ont pas d'autres possibilités que les sprints Alpecine déjà bon Wisma qui roule pour Van Aert je trouve qu'on consomme quand même de l'énergie j'espère que ça ne va pas manquer après derrière pour que c'est et Outebrook mais au moins ça a réussi ils ont gagné une victoire d'étape et Van Aert a regagné en World Tour ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps mais Cocard il y avait peut-être d'autres coureurs qui pouvaient venir et Cocard on aurait peut-être pu l'emmener je ne sais pas sur le Tour du Limousin par exemple sur le Tour du Limousin s'ils faisaient top 15 du Tour du Limousin ça faisait peut-être autant de points que ce qu'il va marquer sur ce Tour d'Espagne au final Groupama FDJ là c'est en étant méchant non en fait la Groupama FDJ je n'ai pas trop compris leur stratégie aujourd'hui je trouve qu'on a mis beaucoup d'énergie pour Kung alors qu'à 170 km de l'arrivée alors que très clairement l'écart était déjà important à ce moment-là il y avait déjà 1.32 minutes donc tu ne pouvais pas revenir sur les 4 hommes de tête même si tu t'appelles Stephen Kung et de toute manière vu l'énergie que tu allais mettre pour rentrer bon ça n'allait être pas l'idéal pour la suite de la course et pour la montée de deuxième catégorie en plus Stephen Kung se battre pour ce maillot de la montagne on sait très bien que dès demain il ne l'aura plus donc ça aurait été pour le prolonger un jour de plus mettre autant d'énergie pour prolonger ce maillot-là un jour de plus je ne comprends pas bien l'idée et je ne comprends pas bien l'idée non plus pourquoi dans le final on l'a autant protégé Stephen Kung il était surprotégé dans le final je me suis presque dit enfin je me demande même jusqu'à quel point ils veulent lui faire jouer le général Stephen Kung parce que là il y avait quand même beaucoup de monde autour de lui je trouve et bon il finit Stephen Kung il fait 14ème aujourd'hui est-ce que c'était pour le protéger pour qu'il fasse un sprint sauf que Stephen Kung au sprint ça n'a jamais été un coureur très bon dans ce domaine-là donc je ne comprends pas pourquoi on a mis autant d'énergie dans cette étape du côté de la groupe Amaldeji si quelqu'un a compris cette stratégie-là n'hésitez pas à m'envoyer à m'envoyer la réponse par papier libre télé-z code postal 95 je ne sais pas quoi non mais vraiment je n'ai pas compris je n'ai pas compris je pourrais peut-être gagner le caméscope de Vidéogag le CEDEX caméscope là on voit que j'ai connu Vidéogag on voit que j'ai connu les années 2000 qui fera en plus qui enregistre sur DVD truc exceptionnel on termine avec Roger Adria autant je n'ai pas compris la stratégie de la groupe Amaldeji autant je me dis que Red Bull Boire Hans-Groé utiliser Roger Adria seulement en équipier je trouve ça un peu dommageable Roger Adria il a une petite pointe de vitesse une petite pointe de vitesse bon ça se tente surtout que Red Bull Boire Hans-Groé cette année les résultats bon ils ne sont pas enfin en termes de points UCI ils en ont marqué plus que d'habitude mais on est quand même loin encore du niveau qu'a pu avoir cette équipe il y a quelques années c'est à dire l'année dernière avait été une saison qui n'était pas loin de catastrophique pour la Boire Hans-Groé parce que je ne sais plus ils sont 12ème ou 13ème UCI cette année ils doivent être 6 ou 7 au niveau des points UCI Boire Hans-Groé mais c'est vrai que Roger Adria c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse un bon coureur qui est punchy je me dis même que ça peut être la raison même de sa venue dans cette formation c'est pour ce type de course là pour ce type d'arrivée là on l'utilise simplement comme équipier je trouve ça un peu dommageable surtout si on l'utilisait simplement comme équipier mais on fait sprinter Vlazov comme hier ou Martillet je me dis bon ok d'accord il y a l'objectif tenté d'aller marquer des points pour le classement du Maillot Vert pourquoi pas mais sauf que ça n'a pas du tout été la stratégie aujourd'hui donc c'est vrai que moi j'aurais plutôt vu Roger Adria dans un autre registre surtout qu'il fait quand même là aussi deuxième d'une étape sur le tour de Burgos quatrième d'une étape du tour de Suisse donc c'est un coureur qui a fait quelques résultats parce que je me disais est-ce qu'il a fait des résultats moi j'avais pu souvenir d'avoir vu Roger Adria depuis le début d'année mais si il a eu quelques résultats notamment dans des sprints massifs je pense que quand on a un coureur comme Roger Adria on peut l'utiliser autrement que simplement en équipier donc moi j'aurais fait différemment vous remarquerez que je n'ai pas mis Corbin Strong parmi les bonnets d'âne j'ai hésité et puis après je me suis dit non parce que Corbin Strong sixième moi je ne l'ai jamais considéré comme un pur sprinter Corbin Strong donc je dirais que oui il a sa place il a un petit peu mal placé mais bon de toute façon Corbin Strong il n'ira pas chercher Van Aert et Cadenne Groves à la régulière donc lui il faut qu'il attende soit dans une échappée pour remporter une étape d'un grand tour soit en troisième semaine de Vuelta ou là peut-être l'étape 17 peut-être l'étape 18 ça peut être une opportunité pour Corbin Strong si Van Aert a abandonné si Cadenne Groves a abandonné à ce moment là donc c'est pour ça que j'ai mis Roger Adria pour moi c'est vrai que du côté de la bourre Hans Grohé quand on recrute un coureur comme Roger Adria et qu'on l'envoie sur la Vuelta c'est un petit peu pour obtenir quand même des résultats sur ce type de course bon les différents classements de cette Vuelta de ce Tour d'Espagne on commence avec le classement de l'étape donc la victoire de Wahoud Van Aert devant Cadenne Groves Yann Abérastouri le court concurrent de la House Cattel Arne Marais Bittner-Strong Larian Levin Skokar Soto et Carlos Canal Stéphane Kug a fini 14ème alors parmi les petites particularités de ce classement vous allez voir deux coureurs finissent distancés mais sont reclassés enfin sont reclassés dans le temps du leader c'est le cas de Rigoberto Urán et de Riley Chian donc moi je n'ai pas vu de chute à l'écran mais est-ce qu'il y a eu une petite chute ou est-ce qu'ils ont eu des problèmes mécaniques dans les 4 derniers kilomètres parce que je rappelle que là la règle était étendue aux 4 derniers kilomètres comme hier donc ça pour l'instant je n'ai pas la réponse et pas d'abandon aujourd'hui le dernier concurrent à t'arriver c'est Enzo Leinze à 5 minutes 26 donc totalement dans les délais il n'y a aucun problème là-dessus du côté du classement du leader du maillot rouge donc Van Aert fait la bonne opération du jour avec de nouveau des bonifications et donc la victoire aujourd'hui ce qui lui permet de prendre 10 secondes supplémentaires donc il a désormais 13 secondes d'avance sur Braddon à chaque 3ème Stéphane Kuhn 4 Eduardo Affini 5ème de ce classement qui devrait être complètement chamboulé demain avec la première arrivée au sommet de ce tour d'Espagne du côté du classement du maillot vert là encore la bagarre Van Aert Cadenne Groves 8 points d'écart seulement entre les deux aujourd'hui c'est c'est Van Aert qui fait la bonne opération du jour aussi car sur les sprints d'intermédiaire on ne donne des points qu'aux 5 premiers au delà du 5ème il n'y a pas de points de distribué donc Van Aert a pris les 10 points ce que n'a pas pris Cadenne Groves qui lui a pris les points à l'arrivée donc la bonne journée le bon sprint c'est pour Wahout Van Aert devant Cadenne Groves Louis-Andreel Maté Corbin Strong et à Berra Stoury et du côté du classement de la Montagne Louis-Andreel Maté qui prend le maillot bleu devant Isaza et Ibon Ruiz et Ouskata Ouskadi qui ont bien réussi à battre les Cairne Pharma et puis du côté du classement des jeunes c'est Mathias Vachek toujours en tête avec 14 secondes d'avance sur Mauro Schmidt on retrouve ensuite Lipovic Skelmose et Baroncini car le deuxième de ce classement a un peu disparu parce que tout le monde est à plus 1 donc ça doit être Joshua Tarling qui a perdu du temps aujourd'hui qui a roulé notamment pour ses leaders et puis du côté du classement par équipe c'est UAE qui est devant toujours devant la Lidl Trek la Visma Red Bull Ineo ça c'est important pour les voitures de main la Groupama et Decathlon sont 8 et 9 du côté des grands leaders ceux qui n'ont pas forcément leur voiture à côté d'eux Henrik Mas par exemple seulement 14ème voiture EF aussi seulement 12ème voiture ou Israël avec Ricci Tello 16ème voiture Mentis on est 18ème voiture donc là ça compte dans ce genre d'arrivée au sommet en cas de problème mécanique et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser demain 7h présentation de l'étape numéro 4 donc de cette première arrivée au sommet d'ici là et bien n'hésitez pas à vous abonner et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main production allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?